Salut à tous, aujourd'hui on reçoit le jeune Enzo Lefort, le médaillé aux derniers jeux olympiques de Rio et c'est Maxime, son camarade d'entraînement, concurrent même, qui va le présenter. Enzo, tu fais un sport noble et exceptionnel, l'escrime, comme arme le fleuret, tu as commencé l'escrime en Guadeloupe, tu as fait les jeux olympiques dès l'âge de 21 ans, c'était les jeux de Londres. Deux saisons plus tard, en 2014, tu es à ce qui est pour l'instant l'apogée de ta carrière, avec une année exceptionnelle, un titre de champion du monde par équipe, une deuxième place mondiale. Ouais, à la fin de la saison, j'étais à la deuxième place mondiale. Et une médaille de bronze individuelle au championnat du monde. Et tu nous reviens donc de Rio avec une belle médaille d'argent lors de l'épreuve par équipe. C'est ça. Tu es arrivé en métropole à l'âge de 16 ans. Exactement. Et ça a été vraiment un vrai choc pour toi de venir et ça a été un moment clé dans ta carrière, dans ta vie même. Et deux semaines avant de partir, tu n'étais même pas sûr que tes parents te laissent venir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce choc ? Quand je suis arrivé en Pôle Espoir, à Châtenay-Malabry, je n'étais pas du tout le meilleur espoir de France ou que ce soit. J'étais juste un athlète qui avait un potentiel. Donc même moi, j'étais étonné que l'entraîneur de l'époque, Franck Boidin, me propose de venir à Châtenay-Malabry. Donc en fait, je me suis dit que c'est la chance de ma vie. En fait, je n'aurais pas d'opportunité de progresser comme ça en Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, certes, il y a un gros vivier d'escrimeurs, mais plus on grandit et moins il y a d'opposition. Ça a commencé à devenir compliqué avec ma scolarité, c'est-à-dire que je loupais pas mal de cours pour venir faire des compétitions en Europe. Il me fallait absolument des heures aménagées. Donc voilà, j'ai dit à mes parents, soit vous me laissez partir, soit je reste en Guadeloupe et je continue à faire de l'escrime-loisir. Mais si je voulais continuer la compétition, il fallait que je parte. Et en fait, pour mes parents, c'était le plus important, c'était le scolaire. Donc c'est sûr que deux semaines avant que je parte, j'ai dû me battre, leur donner des arguments. Ne vous inquiétez pas, papa, maman, j'aurai mon bac avec mention du promettre. Ça a été le cas d'ailleurs ? Oui, c'était le cas. Tu remplis toutes les parts de contre. J'en étais pas sûr quand je l'ai promis, mais je me suis donné les moyens. Et du coup, ils m'ont laissé partir à 16 ans du coup. Mais du coup, justement, tu expliquais que tu es arrivé en métropole au Krebs de Châtenay-Malabry. Au début, tu gagnais pas un match, t'apprécies pas forcément ton arrivée. T'étais pas bien après la fin d'entraînement. Comment t'as pu rebondir après ce changement un peu brutal pour toi ? Je me suis dit que je suis parti de chez moi, c'est fait, c'est fait et il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que moi, si je devais retourner chez moi, je devais reprendre l'avion et je ne voulais pas m'arrêter. Je suis parti sans filet de secours, on va dire. Donc je me suis dit, t'as pas le choix, en fait, tu dois réussir. Donc c'est sûr que les deux premiers mois ont été très compliqués parce que tout simplement, les autres étaient plus forts. Ils avaient plus d'expérience que moi. Et franchement, c'était les deux mois les pires au niveau à scrim. Et je me suis accroché et en fait, j'ai eu la chance aussi de gagner ma première compétition nationale. Et en fait, j'ai vu qu'avec le travail, ça fonctionnait. Je pense que c'est ce qui m'a lancé aussi. Les scrims, c'est quand même un sport très technique. Est-ce que la préparation physique, donc on le rappelle, le préparateur physique, c'est Faudier Dira. Est-ce que ça sert à quelque chose réellement tout au long de ton année sportive ? On ne va pas se mentir, on a un préparateur physique que depuis trois ans. Mais c'est quelque chose qui est totalement aberrant parce que les autres nations, ils avaient des préparateurs physiques. Les Italiens, c'est vrai qu'ils étaient pro. Les Russes, les Américains, ils avaient tous des préparateurs physiques. Donc c'est en partie ce qui peut expliquer la déconvenue des Jeux de Londres, je pense. Mais oui, on a un préparateur physique maintenant qui s'occupe très bien de nous. Après, il faut garder en tête qu'à l'escrime, on fait tous des études, on a tous un boulot à côté. Et du coup, ça ne laisse pas le temps aux préparateurs physiques de nous avoir tout le temps sur la main. Donc voilà, certes, il nous met les séances physiques qu'il voudrait, mais on n'a pas forcément les plages de repos nécessaires pour notre récupération. On a progressé, mais on n'est pas encore au top. Je pense qu'on ne le saura jamais être encore à ce sport amateur. La dernière actualité, médaillé olympique, il y avait plusieurs personnes qui étaient contents sur le podium, d'autres qui l'étaient un peu moins. Tu fais partie de quelle personne, toi ? Moi, j'étais content sur le podium. Je relativise assez rapidement. Je me dis, bon, on pourrait y changer. Ce qui est pris, il n'est plus à prendre. Et certes, on perd une finale alors qu'on menait. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une déception. Mais honnêtement, 15-20 minutes après la finale, je me suis dit… J'allais demander justement à partir de quel moment tu t'es dit… 15-20 minutes, je me suis dit, c'est ton rêve de gosse. C'est ton rêve de gosse, t'as une médaille olympique autour du cou. Maintenant, essaie de profiter, essaie de profiter du moment, essaie de profiter de tout ce qui va s'offrir à toi. Et voilà, tu vas monter sur un podium olympique. Il y a ta famille qui te regarde devant la télé. Montre que t'es quand même content d'être là. Une olympiade se termine, une autre commence. Est-ce que tu commences déjà à te projeter dans Tokyo 2020, où là, tu vas vivre étape par étape. Il y a des championnats du monde à la fin de cette année. Je commencerai à me soucier de Tokyo, deux ans avant Tokyo, quand la qualif commencera. Jusqu'à présent, il y a encore plein de choses à engranger. Je n'ai jamais fait de podium européen. Je n'ai jamais encore gagné des championnats du monde. Il y a plein d'objectifs que j'ai en tête. Je ne vais même pas prendre les championnats après les championnats. Je vais prendre les Coupes du monde après les Coupes du monde. Essaye de me qualifier sur les championnats. Et ensuite, on verra bien ce qu'il s'offre à moi. Enzo, on le sait, donc YOLO. Il n'y a pas que l'escrime dans ta vie. Si, ce serait génial, si Paris avait les Jeux 2024, tu aurais 33 ans. Je sais que dans ta tête, tu ne te voyais pas forcément toujours aller jusqu'à 33 ans pour faire l'escrime. Mais est-ce que si Paris a les Jeux en 2024, est-ce que ça pourrait être un élément pour te faire continuer ? C'est une question que je me pose depuis quelques temps avec la candidature de Paris. Je me suis un peu investi dans cette candidature. On essaie de sensibiliser au maximum la population française à ce que peuvent représenter les Jeux olympiques à Paris. Et en fait, quand on plonge le nez dans le dossier, l'escrime au Grand Palais, du beach volley à la place du Trocadéro, je me dis qu'en fait, j'ai envie de les vivre de l'intérieur. Donc, on va aller dans un premier tour jusqu'à Tokyo. Et je pense que si Paris a les Jeux olympiques en 2024, si mon corps me le permet, si j'ai encore la motivation, je vais essayer de pousser pour vivre ces Jeux olympiques de l'intérieur. Et puis là, on va passer au défi. Et là, pour le coup, je vais être spectatrice. Vous allez un peu vous défier. Et c'est tout de suite l'heure du défi contre Enzo Lefort et Maxime Potti. Alors, c'est des coéquipiers à l'entraînement. On va voir ce que ça donne sur un terrain de babyfoot. Enzo ne sait pas trop se servir dans sa défense, apparemment. Allez ! C'est Max qui a gagné. Désolé. Bon, bah, voilà. Tu t'y attendais, c'est pas la grosse surprise. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation sur le Lange. Et puis, bah, on espère que ça va bien se passer pour toi ce week-end pour le CIP. Et puis, bah, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada